Merci, M. Gouazgan. M. Aubert. Oui, finalement, mes chers collègues, c'est bien. Nous aurons passé plusieurs heures à débattre sans voter. Et puis, quand le 49.3 sera lancé, nous voterons sans débattre. Enfin, nous ne pourrons même plus voter, oui, si nous voterons, quelque part. Mais, moi, je me pose vraiment la question, à quoi ça sert ? Très honnêtement, nous faisons du commentaire de texte. Du commentaire de texte sans texte. C'est quand même très compliqué. Alors, c'est d'autant plus dommage que nous sommes à lundi, que l'hémicycle montre une mobilisation des députés, qu'il y a des vraies divergences de fond. J'ai bien écouté ce que disait notre collègue Mme Buffet tout à l'heure. Je ne suis pas, évidemment, sur cette position. Mais je pense que nous sommes réunis ici pour en débattre. Et que le parlementarisme rationalisé, j'y suis personnellement favorable, mais ça, ce n'est pas du parlementarisme. C'est la négation même de la représentation parlementaire. C'est-à-dire qu'on mobilise les représentants de la nation pour leur permettre, en réalité, d'occuper le temps, d'occuper, de faire du spectacle. Et je crois que l'image que nous donnons, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas très reluisante, qu'il ne faut pas ensuite s'étonner si les gens ne respectent pas les élections ou se défoulent en essayant de renvoyer dans les buts les élus de tous les bords. Il ne faut pas s'en étonner. Et je crois qu'il faudrait peut-être abréger ou suspendre tout simplement nos travaux parce que tout ceci ne rime à rien.